Si tu cherches à développer ton activité à l'aide du marketing digital, ne bouge pas, tu es au bon endroit. Je m'appelle Geoffrey Gillet et au quotidien je l'accompagne des entrepreneurs et des porteurs de projets dans la mise en place technique et marketing de leur stratégie de vente. Un seul point commun à tous ces clients, c'est de replacer la dimension humaine dans la relation client. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors, aujourd'hui on va aborder le terme du mensonge. Quand on est entrepreneur, et si tu espères que je vais balancer des noms ou des dossiers ou des arnaques, tu peux tout de suite arrêter cette vidéo. Là, on ne va pas parler de mensonges faits dans les promesses que font les entrepreneurs, mais bel et bien des mensonges qu'ils se font à eux-mêmes. Et ces mensonges les empêchent de développer leur activité. Alors, un des plus gros mensonges à mon sens, et je garderai le meilleur pour la fin, c'est le fait de dire, ben moi mon produit, il est fait pour tout le monde. Alors, même si tu as trouvé un produit universel, et bien ton produit n'est absolument pas fait pour tout le monde. Et c'est un mensonge que de te dire que ton produit ou ton service peut convenir à tous. On est dans le monde de l'entrepreneuriat, on n'est pas dans le monde des produits dits de grande consommation. Donc, même si ton produit est top, il est génial, tu as mis tout ton cœur, toute ton énergie, toutes tes connaissances dedans, les gens ne vont pas forcément l'acheter. C'est-à-dire pourquoi je vais bientôt vous proposer une vidéo sur pourquoi avoir une offre irrésistible ou envoûtante, plutôt que d'avoir un produit. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ton produit, les gens ne vont pas l'acheter pour ce qu'il est. Ils vont l'acheter pour les valeurs que tu partages, les convictions que tu as, et certainement un sentiment d'appartenance, et que ce produit, en fait, va leur apporter une solution à une problématique précise. Et forcément, si la problématique est précise pour avoir de l'impact au travers de ton message, de tes publications, que ce soit sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, sur tes réseaux sociaux, eh bien, forcément, qui dit précision, exclut le fait que ton produit soit fait pour tout le monde. C'est simplement que ton produit est fait pour tout le monde, mais tu ne peux pas le vendre de la même manière à tout le monde. Et d'adapter ton discours, ça ne veut pas dire adapter qui tu es, ça ne veut pas dire mentir aux gens, mais ça veut simplement dire, effectivement, mieux comprendre les attentes de ta cible, et adapter les contenus que tu vas proposer en fonction de cette cible pour, effectivement, créer le désir d'achat pour ton produit ou ton service. Donc, arrête de te mentir, ton produit, il est fait pour tout le monde, OK, mais tu ne peux pas le vendre de la même manière à tout le monde. Ensuite, mensonge numéro 2. Alors, on va dire, c'est un pieux mensonge. C'est du développement personnel. Ça m'est même arrivé, moi, qu'on me le dise, quand j'achète des formations. Je vis dans l'abondance. Ouais, OK, c'est cool l'abondance. Chacun a son niveau d'abondance, d'ailleurs, de toute façon. Il y a des gens pour qui ça va être de tout avoir, et puis il y a des gens qui vont savoir se contenter de peu. Arrête de faire semblant. On sait très bien que si tu publies sur les réseaux sociaux, si tu crées des leads magnés, si tu crées un tunnel de vente, peu importe ce que tu utilises dans ta stratégie de communication, dans ta stratégie marketing, c'est pour générer des prospects transformés en clients. Je dirais, les gens qui sont dans l'abondance, c'est les gens qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, justement, ou qu'on voit sur des réseaux sociaux de manière très sporadique. parce que, justement, ils ont une offre, ils ont un système qui parle de lui-même, et ils ont des recommandations de la part de leurs clients. Donc, c'est vrai que c'est cool, et c'est important de se mettre dans cet état d'esprit d'abondance, parce que si tu arrives en mode, oui, alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment sortir de votre problématique précise, ouais, ça ne fait pas envie, c'est clair. Autant être dans une bonne énergie, se mettre dans une bonne vibe, mais par rapport à ton développement d'entreprise, il y a un moment où il faut que cet état d'esprit faux, ce pieux mensonge s'arrête, et que concrètement, tu mettes en place les bonnes actions pour arriver à cette abondance réelle. Donc ça, c'est vraiment un des mensonges qui peut te faire planter ton business le plus possible. Alors, c'est vrai que ça fait toujours du bien de dire, ouais, non, mais moi, mon business, ça marche super fort et tout, j'arrive à en vivre, etc. C'est cool, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il faut qu'à un moment donné, ça devienne ta réalité, et pas simplement une vue de l'esprit, une énergie dans laquelle tu te mets pour être beaucoup plus attractif, pour être beaucoup plus magnétique, au niveau de ce que tu vas pouvoir proposer à tes futurs clients. Voilà. Et enfin, j'ai gardé le pire mensonge pour la fin. Alors, c'est un mensonge et une croyance limitante à la fois et un facteur d'échec. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, parce que je voulais vraiment que tu restes jusqu'au bout. D'ailleurs, je produis du contenu très très régulièrement sur cette chaîne. Donc, si tu n'es pas encore abonné, donc s'abonner, clique sur la cloche pour activer les notifications, être ainsi prévenu dès qu'un nouveau contenu sort sur la chaîne. Et donc, pour revenir à ce troisième et qui, à mon avis, est le pire des mensonges, c'est de se dire « Je ne suis pas devenu entrepreneur pour faire du marketing. » Parce que tout ce qu'on vient de voir, là, en termes de mensonges, c'est lié à une mauvaise utilisation ou à pas d'utilisation du tout du marketing et de la stratégie. Et donc, moi, je suis entrepreneur, « Je veux coacher mes clients. Je veux transformer la vie des gens que j'accompagne. Je veux que mes clients se sentent bien. » Ouais, OK, pas de souci. Sauf que ça ne te viendrait pas à l'idée de construire une maison et de te dire « Ouais, je n'aime pas le ciment, donc je ne mets pas de ciment entre les briques. » Ce que tu fais en rejetant le marketing digital, c'est exactement ça. C'est dire « Je vais construire ma maison. Mais comme je n'aime pas comme je n'aime pas le ciment, je ne vais pas en mettre. » Et puis, voilà. Et puis, j'ai posé mes briques et puis, je vais pouvoir être dans ma maison, m'éclater, faire ce que j'ai envie de faire, etc. Alors, ouais, je suis complètement OK avec ça. Si tu es devenu entrepreneur, ce n'est pas forcément pour faire du marketing. Il n'y a d'ailleurs, il n'y a que les entrepreneurs qui font la formation ou de l'accompagnement de marketing qui vraiment s'éclatent et adorent faire du marketing. Sinon, quand on est entrepreneur, on ne kiffe pas trop ça. Sauf qu'il y a bien une réalité qu'il va falloir que tu te mettes dans la tête. C'est que si tu n'as pas de stratégie d'acquisition et de conversion en marketing, eh bien, tu vas avoir des clients de manière très sporadique. Et je suis désolé, mais pas de stratégie marketing, pas de prospect. Pas de prospect, pas de client. Pas de client, pas de client. Donc, arrête de te mentir à toi-même et de te dire que tu n'as pas besoin du marketing ou que tu ne veux pas faire du marketing digital pour développer ton entreprise, pour développer ton business. C'est un passage obligé. Et finalement, même s'il n'y a pas de recette magique et qu'il ne suffit pas de copier-coller une méthode pour avoir le succès, le succès en entrepreneuriat via le marketing, ça passe par une phase d'apprentissage, apprendre de nouvelles compétences et surtout ne pas faire l'erreur de dire « Ah ouais, mais moi, Facebook, je connais, je sais comment ça fonctionne, etc. » Ou LinkedIn ou YouTube, je sais comment ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de me former là-dessus. Donc, apprends de nouvelles compétences. Adapte-les, bien sûr, à ton activité. Parce que les formations qui sont proposées, si bonnes soient-elles, si orientées vers ton activité soient-elles, tu es un entrepreneur unique. Donc, forcément, il va falloir que tu adaptes le contenu de la formation à ton activité, à tes convictions, à ton énergie, à tout ce que tu veux. Il va falloir forcément appliquer, parce que c'est en appliquant que tu vas voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. De telle sorte, tu vas pouvoir, effectivement, avoir ce travail d'analyse et améliorer ce qui a besoin d'être amélioré. Et une fois que tu as construit ton tunnel d'acquisition, conversion, et qui fonctionne, qu'il est optimisé, effectivement, derrière, tu n'as plus qu'à automatiser ta publicité pour générer des prospects qui vont être transformés en clients. Et là, oui, tu vas pouvoir te concentrer sur ce pour quoi tu as choisi d'être entrepreneur. Mais en attendant, arrête ce putain de mensonge de dire, le marketing, je n'ai pas envie d'en faire. Si tu n'as pas envie d'en faire, viens pas te plaindre que tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux à essayer de te faire remarquer qu'à avoir des clients et à faire ce que tu aimes. C'est une question de choix. C'est comme tout. C'est souvent ce que je dis un musicien avant d'aller faire un concert et d'aller à la rencontre de son public. Il va certainement écrire des mélodies, écrire le texte, enregistrer en studio, donc ça veut dire répétition avec les autres musiciens, pour produire un album, faire la promotion de son album, même s'il n'aime pas ça, d'être sur les plateaux télé, d'être sur les radios, etc. Mais finalement, ce qui est important, c'est que toutes ces opérations vont lui permettre de faire ce qu'il aime, c'est d'être sur scène avec son public. Et bien, toi, en tant qu'entrepreneur, c'est exactement la même chose. Je comprends que tu n'aies pas envie d'écrire des emails, d'écrire des publications, de créer des pages de capture, de créer des pages d'offres, enfin, tout ce qui est outils marketing, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui sont à ta disposition. Ce que tu as envie, c'est d'être au contact avec tes clients et leur apporter toute la valeur que tu peux leur apporter. Mais, effectivement, comme le musicien, il faut passer par des choses qui ne te font pas spécialement vibrer, mais qui sont indispensables à l'atteinte de ton objectif. Donc, arrête le mensonge de dire « je n'ai pas signé pour être entrepreneur, pour faire du marketing », parce que le marketing, c'est simplement un outil qui va te permettre de développer ton activité et finalement de kiffer ce que tu es en train de faire. Donc, plutôt que de rejeter les choses en bloc, plutôt que d'être dans ce déni à deux balles, eh bien, concentre-toi sur les actions que tu dois mener, créer ce système, finalement, d'acquisition-conversion et une fois que ça marche, c'est là où ça devient magique parce qu'effectivement, il n'y a plus besoin de se prendre la tête. Et encore, moi, j'aurais tendance à dire quand on est entrepreneur, si ça te fait chier, pour parler vulgairement, d'écrire des publications, d'écrire des emails, des choses comme ça, c'est que quelque part, alors, je connais quelques entrepreneurs pour qui c'est une exception, je prends quand même des gants, je n'ai pas envie de me faire boxer, si tu n'as rien à dire à ton audience ou à tes prospects, pourquoi tu cherches à avoir des clients ? Théoriquement, ça devrait venir naturellement. Moi, il n'y a pas un ce jour où je suis en panne d'inspiration, il y a des jours où, effectivement, je manque de temps et comme j'ai ce système d'acquisition-conversion qui est en place et qui fonctionne, je n'ai pas besoin d'être présent de manière forte et régulière sur les réseaux sociaux, mais à côté de ça, je fais ce qui m'éclate, mais à côté de ça, je ne suis jamais en panne, ça ne m'est jamais arrivé en 7 ans de web entrepreneuriat et presque 20 ans dans le domaine de l'entreprise de ne pas quoi savoir dire à l'un de mes prospects ou à l'un de mes clients. Je veux dire, c'est la base de la relation, c'est ce que je dis, si l'outil marketing est digital, la relation, elle reste humaine. Donc voilà, ça pour moi, à mon sens, c'est le pire mensonge qu'on puisse le faire lorsqu'on est entrepreneur, c'est de se dire qu'on n'a pas signé pour faire du marketing, mais c'est comme tout, c'est comme quand tu veux gravir une montagne, tu es obligé d'acheter des crampons quand il y aurait de la glace, tu es obligé d'avoir une corne, un sac, des vêtements de rechange, tu es obligé d'avoir tout un bagage qui va te permettre en toute sécurité et en toute sérénité d'atteindre le sommet de la montagne que tu as envie de gravir. Quand tu es entrepreneur, c'est pareil, il faut que tu saches pour les outils marketing, les laisser pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils, pas de relation affective en disant « Ah, je n'aime pas Facebook, ah, je n'aime pas les emails, je trouve que ça ne sert à rien de faire une page de capture. » Ouais, écoute, si ton objectif c'est de transformer la vie des gens, si c'est de leur apporter de la valeur, eh bien du coup, fais-toi violence, prends les bonnes décisions, mets une vraie stratégie marketing en place et si tu veux savoir comment faire, je te mets un lien dans la description qui te permet de prendre un petit rendez-vous avec moi gratuitement et on en parle, il n'y a pas de souci et attaque à gravir la montagne rocher par rocher jusqu'à ce que tu aies atteint le sommet que tu voulais atteindre. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, vidéo un petit peu plus longue parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, qui me passionne, ces mensonges qu'on se raconte, alors ça marche aussi dans la vraie vie mais moi je suis tourné vers l'entrepreneuriat donc c'est logique que je transpose ça aux entrepreneurs parce que derrière chaque entrepreneur il y a un être humain quelle que soit la taille d'entreprise il y a toujours un humain à la base et donc voilà c'est une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude parce que j'ai tendance à me laisser je ne scripte pas les vidéos que je fais j'ai fait comme ça naturellement j'ai une ligne directrice effectivement sur la thématique mais je n'ai pas d'écriture de scénario précis pour ces vidéos YouTube donc voilà tu vois je suis en toute transparence donc il y a des fois où je me laisse un petit peu embarqué par le sujet et où j'ai tendance à déborder quoi qu'il en soit on se retrouve très bientôt même jour même heure même chaîne pour un nouveau contenu n'oublie pas de mettre un pouce bleu si le contenu de cette vidéo t'a plu de la partager autour de toi et de tes contacts entrepreneurs et puis me dire s'il y a peut-être d'autres mensonges que tu te racontes à toi-même et qui pourraient potentiellement t'empêcher de vivre ta vie d'entrepreneur de faire ce que tu aimes dans ta mission entrepreneuriale et bien sûr ça tu le mets dans les commentaires et oublie pas le petit lien si tu veux prendre un rendez-vous avec moi et on en parle mais à la cool vraiment tranquille sans pression sans rien j'ai rien à te vendre si ce n'est que effectivement te proposer peut-être un schéma directeur une direction à prendre pour que tu arrêtes que tu te sortes ces mensonges de la tête et que tu te concentres enfin sur ta mission de vie entrepreneuriale c'est Geoffrey je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt